Maintenant parlons humidité qui est quelque chose d'assez difficile à prévoir et à estimer je trouve. Le mieux reste à acheter un petit outil électronique qui mesure souvent à la fois la température et l'humidité relative d'une pièce et de prendre des mesures à plusieurs points de la pièce et à chaque fois de regarder bien que l'outil mesure le mini et le maxi. Parce qu'en fait il y a des gros changements entre la nuit et le jour parce que l'activité des plantes est modifiée à ce moment là et au delà de l'activité de respiration des plantes vous avez aussi le fait que lorsque la température diminue, l'humidité diminue. Mais c'est assez impressionnant, par exemple une température qui diminue de 7 degrés divise par 2 l'humidité relative de la pièce. Donc voilà, il faut le prendre en compte. Donc faites un petit graphique et regardez où est-ce que vous en êtes au niveau de l'humidité. Alors attention, on dit souvent qu'une humidité relative idéale va être, je sais pas moi, par exemple 50% mais ça va vraiment dépendre de la température en fait, tout est très très relié. Et du coup j'aimerais qu'on parle un petit peu d'un concept qui est, je trouve, assez important quand on fait pousser des plantes et dont on parle pas assez souvent, c'est le déficit de pression vapeur. Vous trouverez pas mal d'informations dessus encore une fois en anglais, ça s'appelle VPD, Vapor Pressure Deficit. Et je vous mettrai en lien une petite vidéo qui l'explique très bien et peut-être même mieux que moi, bien que ce soit en anglais et que le gars qui est un ami parle ultra ultra vite. Si vous pensez que moi je parle vite, écoutez-le quoi, il faut s'accrocher la vidéo, il faut la regarder 10 fois, mettre sur pause, revenir, etc. Donc revenons à notre VPD. En fait, VPD, ça se base sur l'humidité de l'air. Mais alors, est-ce que vous êtes bien sûr de savoir ce que c'est que l'humidité relative ? En fait, l'humidité, ça va être l'eau qui est présente dans l'air. Et l'eau, évidemment, elle est présente dans l'air sous forme de vapeur, vu qu'elle est sous forme d'air. Donc c'est pour ça qu'on parle déjà de vapeur pour commencer. Je ne sais pas si vous le saviez, mais plus l'air est chaud et plus il est capable de retenir de l'humidité, de la vapeur d'eau. Alors que plus l'air est froid et moins il est capable de retenir de la vapeur d'eau. Ceci étant dit, ça devient du coup compliqué de calculer quelle est l'humidité dans l'air et combien de vapeur d'eau l'air est capable de retenir à un moment voulu, étant donné que ça change constamment en fonction de la température. C'est là qu'il y a un concept qui a été inventé qui s'appelle l'humidité relative. Et c'est une mesure qui s'exprime en pourcentage et qui va comparer la vapeur d'eau présente dans l'air à la vapeur d'eau que l'air peut retenir à cette température spécifique. Donc par exemple, quand on vous parle d'humidité relative de 50%, ça ne veut pas dire que 50% de l'air est en fait de l'eau. Ce que ça veut dire, c'est qu'à cette température spécifique qu'on est en train de mesurer, l'air porte la moitié du potentiel de vapeur d'eau qu'il lui est possible de porter. Et c'est pour ça que je vous disais d'acheter un outil qui mesure à la fois la température de la pièce et son humidité relative, parce que les deux étant reliés, comme ça elle vous fait le calcul directement et vous l'exprime en termes de pourcentage. On parle d'humidité relative et on peut aussi parler d'hygrométrie, on parle à ce moment-là de la même chose. Et donc du coup cette notion elle est ultra importante et souvent on fait attention quand on arrive dans la serre, on regarde la température et on se dit bon les plantes vont comme ci ou elles vont comme ça. Alors que l'hygrométrie elle joue un énorme rôle aussi à ce moment-là. Vous si vous partez en vacances dans les tropiques, vous voyez bien que quand il y a trop d'humidité c'est ultra oppressant. Mais pour les plantes c'est encore pire. Les plantes elles ont besoin dans tous les cas de transpirer parce que c'est ce qui va leur permettre d'absorber les nutriments par effet de mèche. Mais il ne faut pas qu'elles transpirent trop, il ne faut pas non plus qu'elles s'assèchent. En fait elles ont une régulation qui se fait naturellement, c'est complètement mécanique, ça se fait au niveau des stomates. Les stomates c'est les petites bouches sur les feuilles des plantes. On en arrive à notre VPD. Donc à l'intérieur des feuilles il y a une humidité qui est très très haute évidemment et ça ça donne une certaine pression. d'humidité dans les feuilles. A l'extérieur de l'air vous avez vu, il y a aussi une certaine pression qui est issue des vapeurs d'eau. Et en fait le VPD ça va être la différence entre la pression qui est dans les feuilles et la pression qui est dans l'ambiance, dans l'ambiance c'est pas le mot, dans l'environnement qui est à l'extérieur des feuilles. Comme avec n'importe quel fluide et gaz, la nature elle essaie toujours de balancer. Donc si la pression, l'humidité dans l'air elle est trop faible, et bien du coup la plante elle va relâcher beaucoup de son humidité interne par l'estomate. Et donc du coup elle va beaucoup transpirer. Et tandis qu'à l'opposé, si l'humidité externe est très fort, en fait la plante elle va avoir rien à contrebalancer, parce que l'humidité intérieure est déjà très forte aussi. donc elle va très peu transpirer, les deux extrêmes étant des problèmes. Mais du coup voilà, VPD ça va vous donner la différence entre ces deux pressions, et donc du coup plus le numéro va être petit, moins il y a besoin de compenser. Plus le numéro va être grand, plus il y aura besoin de compenser. Et donc la plante pour compenser va devoir transpirer. Alors en quoi est-ce que nous ça nous affecte au niveau des micro-greens ? Et bien je vous laisse en pièce jointe un Excel, qui est exprimé à la fois en Fahrenheit et en degrés Celsius, qu'on m'a autorisé à vous faire passer évidemment, qui va vous donner en fait, en fonction de la température que vous avez dans votre pièce, et l'hygrométrie qui va vous dire est-ce que du coup ça va être bien pour le développement de votre plante ou pas. Sachant que pour les micro-greens, généralement, on va considérer que c'est des bébés plantes, et ils n'ont pas besoin d'énormément transpirer, ils n'ont pas encore besoin de faire un énorme effet de mèche. A priori, elles n'ont pas de nutriments à aller chercher et à bien amener à leur... Il n'y a pas d'énorme circulation à faire dans leurs tiges et dans leurs feuilles, c'est ça que je veux dire. Donc on va partir sur la couleur bleue de l'Excel, qui est un taux de transpiration assez bas. Et donc à tout moment, vous pouvez imprimer ce graphique et l'avoir dans votre chambre de culture, et regarder est-ce que votre humidité relative est bien par rapport à votre température actuelle ou pas. Est-ce que votre VPD est correcte ? Donc voilà, comme ça, ça vous donne un petit peu... Au lieu de vous dire, bon bah 50% c'est l'idéal, je préfère vous donner une échelle un peu plus grande et vous aider aussi à comprendre ce concept. Comme ça, ça va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501